Salut à toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu as la forme, que tu as la pêche, tout ce qu'il faut, que tu oses vivre ta vie un petit peu plus chaque jour. Aujourd'hui j'ai envie de te parler du grand tout. Et donc en fait ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est deux patientes que je suis actuellement, qui sont très axées sur se connecter au grand tout, à la conscience supérieure, à l'esprit supérieur, se connecter comme ça, à quelque chose d'autre. Elle, elle le voit comme ça, comme quelque chose d'autre. Et de ce fait, il y a plein de choses qu'elles vivent, qu'elles ne comprennent pas. Plein de choses que, où est-ce qu'elles sont là, limite à se dire, mais qu'est-ce que je fous là, la vie comme ça, ça me fait chier, voilà, moi je veux me connecter au grand tout, comme ça, la lumière, conscience supérieure et tout, voilà. Alors, je comprends très bien ce qu'elle m'explique. Mais, j'aurais parlé justement de qu'est-ce que c'est que le grand tout, pour éclaircir un peu plus ce truc-là. parce que le grand tout, ce n'est pas quelque chose qui est ailleurs, ce n'est pas quelque chose de supérieur. On parle de conscience cosmique, on parle de Dieu, on parle de l'univers, de l'universalité, on parle de la vie, on utilise plein de mots, ok, pour définir ce grand tout, le grand architecte de l'univers. Mais en fait, ce grand tout, c'est tout. C'est tout. Donc, si c'est tout, ce n'est pas forcément quelque chose de supérieur à soi, c'est tout. Donc, tu fais partie de ce tout. Tout, cet arbre auquel je suis à ses pieds assis là actuellement, il fait partie du tout. Il est tout. Il représente ce tout. Ce tout est représenté par tout. On parle de tout. On n'est pas en train de parler d'un esprit ou un guide, un ange gardien, non. Ou d'un humain. On parle de tout. Et se reconnecter à tout, au grand tout, passe par l'ancrage. C'est une question de... On dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dissociation. Ça veut dire que les deux sont liés. Les deux sont liés dans ce tout, cet ensemble, qu'on va appeler univers. Ok ? L'univers, c'est tout. Dans l'univers, il y a des étoiles. Il y a des planètes qui sont habitées par des êtres multiples. Certains, on les appelle arbres, on les appelle humains, fourmis. On appelle le vent, l'air, l'oxygène, l'hydrogène. Tout ça, ça fait partie du tout. Se connecter au grand tout, c'est pas se connecter à quelque chose de supérieur. C'est se connecter à son essence. Donc, c'est redescendre dans son être, être là, présent, maintenant. Et sentir ce tout en soi. Parce que c'est pas quelque chose qui est dissocié de soi-même. Le tout, l'univers, n'est pas quelque chose de dissocié de toi. Tu n'es pas dissocié de ça, il n'y a pas l'univers et toi. Non, il y a l'univers, il y a le tout. Et tu en fais déjà partie. Tu en fais déjà partie. Donc, se connecter au grand tout, c'est se connecter à soi, avant tout. Se connecter à soi et reconnaître finalement le tout qui est en soi. Je vais essayer de l'expliquer autrement. Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé de prendre conscience de l'être unique que tu es. C'est être sacré que tu es. Et quand tu prends conscience de ça, pour prendre conscience de ça, il faut se reconnecter à soi. Donc, il faut être en soi, accepter toutes les parts de soi. Tout ce que l'on ressent, c'est être émotionnel, c'est être d'énergie que l'on est. Et prendre conscience qu'on est connecté à tout. C'est pour ça que j'aime venir en forêt parce que je sens cette force, je sens ce tout vibrer en moi lorsque je suis en forêt. C'est pour ça que j'aime ça. Que ça m'attire autant. Quand je vois tous ces arbres autour de moi, ou derrière moi, autour de moi, on est lié d'une façon ou d'une autre. Si tu fermes les yeux, que tu t'entraînes un petit peu, que tu viens en forêt comme ça, que tu te poses en méditation et que tu fermes les yeux et que tu te ressentres, tu peux ressentir leur force, leur énergie en toi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de déconnexion. On est lié. D'ailleurs, en sylvithérapie, on te dit d'aller prendre les arbres dans tes bras, de te reconnecter à eux, etc. Mais en fait, c'est à toi que tu te reconnais, que tu te reconnectes à travers eux. Le grand tout n'est pas quelque chose de dissocié de soi. Le grand tout, c'est soi. C'est tout. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui sont dans une recherche de connexion spirituelle, de vouloir accéder à une plus grande conscience, communiquer, ressentir l'énergie supérieure, des choses comme ça, je t'invite à te recentrer sur toi-même et à aller découvrir ce grand tout qui est en toi. parce que tu contiens tout l'univers. Tout est en toi. C'est même d'ailleurs scientifiquement prouvé. En science, il y en a plein qui ont démontré que... des grands scientifiques qui ont démontré que... tout ce qui nous compose fait partie de la composition de l'univers. Là, on parle juste sur le côté de la physique, ok ? la chimie, la physique. Mais... on est indissociable de tout ça. Indissociable de tout ça. Donc, pour pouvoir se connecter à ce grand tout, il faut se connecter à soi. Donc, ça demande de s'ancrer dans sa vie, d'être présent dans sa vie, et de vivre sa vie à soi. de reconnaître son unité. De reconnaître l'être sacré que l'on est. Et alors, et alors, la vie prend donc une autre dimension. Tu n'es plus séparé des choses, mais tu te rends bien compte que... cette illusion de la séparation, en fait, est bel et bien qu'une illusion. Parce qu'en fait, il n'y a aucune séparation. Nous sommes totalement reliés, connectés, les uns aux autres. Parce que nous sommes tout. Nous sommes l'univers. Je suis l'univers. Je suis toi, et tu es moi. Peu importe qu'on ait les mêmes visions des choses, qu'on ait les mêmes croyances, ou pas. Peu importe. Tout ça, c'est de l'intellect, c'est du cérébral. Dans l'être, en soi, ce que l'on est énergétiquement, nous sommes tout ça. Nous sommes tout. Donc, voilà. Si tu es dans ce genre de dilemme, prends ça en compte. Ok. Reviens sur toi. Rentre. Comme je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, retrouve ta maison intérieure. Ok. Reconnecte-toi à toi-même. Prends soin de toi, pour de vrai. Avec des petites choses, des petits détails. Être à l'écoute de toi-même. À l'écoute de ce que tu ressens. De ce que tu penses. Sois attentif à toi. Parce qu'en étant attentif à toi, tu es attentif à tout. Tu cherches une connexion au grand tout ? Alors, connecte-toi à toi-même. Et tu seras connecté au grand tout. C'est aussi simple que ça. La vie est d'une simplicité déconcertante. Nous sommes habitués à vivre dans un monde complexe qui cherche à tout décortiquer, tout mesurer, tout démontrer, tout prouver. Ça complexifie beaucoup les choses. De ce fait, évoluant de génération en génération, on est habitué à vivre dans un monde compliqué, plein d'obstacles, d'embûches. Mais en fait, ce ne sont que des projections mentales. Parce que si tu te poses réellement un instant, là, dans ta présence, à sentir ton corps, à sentir la vie, à te sentir vivant, vraiment, tu vas voir que tout ça, ça n'existe pas. Ce ne sont que des illusions. Ce décortiquage. Tout ça, c'est que l'illusion. En fait, tu n'es pas séparé de ce tout. Tu fais partie intégrante de ça. C'est en toi. Profondément en toi. Tu es l'univers. J'ai fini pour ce vidéo. Comme d'hab, commente, like, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue, c'était nouveau d'ailleurs, sur la chaîne. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure, une prochaine vidéo. Ok, ose vivre ta vie, prends soin de toi pour de vrai. Reconnecte-toi à ton être. Vraiment. Pratique la méditation. En tout cas, moi, c'est par la méditation que j'ai appris avec le temps à me reconnecter à moi-même. Mais bon, il y a plein d'autres choses. Je ne sais pas. Il y a plein d'autres méthodes. Pour ça, il faut qu'on en discute. Voilà. Si tu veux un accompagnement individuel, il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Ok. Tu cliques sur le petit chevron. Là, c'était sur un smartphone. Il y a une petite flèche, là, en bas à droite, de ton écran. Tu cliques dessus. Tu vas le descriptif. Il y a tout ce qu'il faut pour prendre contact avec moi pour un accompagnement individuel. Et moi, je peux t'aider à te reconnecter à toi-même. Voilà. Donc, à tout. Voilà. Tu vas voir, ce n'est pas très compliqué, en fait. Le plus dur, c'est là. Le plus simple, c'est quand on revient à se connecter à ça, son cœur. Voilà. Quand on est connecté là, en fait, tout s'ouvre. Et plus tu t'ouvres, plus ça s'ouvre. Et waouh, c'est dingue. C'est dingue comme la vie est extraordinaire, en fait, et merveilleuse. Bon. Allez, prends soin de toi. Ciao. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501